CULTURE On va parler de culture à présent, Soraya, avec notre ami Fattah Boumadi. Bonjour Fattah. Bonjour Soraya, bonjour Hakim, bonjour à tous les auditeurs. Aujourd'hui nous parlons donc de la loi fondamentale de l'artiste. Elle a été promulguée, comme vous le savez, et pour bénéficier de ses droits, il faut être détenteur de la carte d'artiste. Comment faire ? Racontez-nous tout, expliquez-nous tout pour tous les artistes, enfin tous ceux qui sont concernés. Alors la carte d'artiste est un élément majeur, voire clé, pour tout artiste qui voudrait bénéficier des nombreux droits que lui offre la loi fondamentale de l'artiste. Une loi qui protège tous les artistes, une loi inclusive, puisque même les artistes qui ne trouvent pas de projet artistique pour un moment peuvent bénéficier de l'allocation chômage. Et c'est la règle numéro une qu'il faut... Enfin, chaque artiste doit avoir, doit être détenteur de cette carte d'artiste. Et on va écouter Missoum Laroussi, vice-président du Conseil national des arts et des lettres. Les avantages qui peuvent être attribués à ce détenteur de carte d'artiste, premièrement pour la sécurité sociale, il peut s'affidier à la classe, il peut bénéficier à l'avenir de l'allocation chômage. Actuellement, on est en train de s'atteler pour préparer un texte concernant ce volet-là, qui est très, très important. Il peut bénéficier aussi d'un numéro d'identification fiscale, il peut s'affilier à la direction des impôts, donc il peut facturer ses œuvres, ses productions artistiques. Et la promotion des œuvres artistiques fait également partie des avantages, des nombreux avantages de la carte d'artiste. On va écouter encore une fois Missoum Laroussi. La carte d'artiste, aussi, dans la promotion des activités de l'artiste, elle lui permet d'être parmi les prioritaires dans une production artistique. Les participants dans une production artistique, au seuil de 70%, ils doivent impérativement être détenteurs d'une carte d'artiste. La carte d'artiste, aussi, est au seuil de 80% pour le personnel artistique qui participe dans une œuvre artistique. Surtout si cette œuvre artistique est soutenue par l'État, elle va lui permettre d'être parmi les prioritaires au seuil de 80% des détenteurs de la carte d'artiste. Ainsi que, même pour les entreprises ou bien pour les coopératives, les coopératives qui vont faire travailler les artistes qui sont porteurs de cette carte. La finalité, c'est la création de l'emploi et la création de la richesse, parce qu'on est dans une approche maintenant, c'est l'industrie créative et culturelle. Et ça va créer de l'emploi aussi. Et comme information, aujourd'hui, au niveau du Palais de la Culture Mouf d'Izakaïa, aura lieu justement une conférence de presse en présence des artistes afin d'expliquer également davantage tous les articles de la loi fondamentale de l'artiste. Et c'est à partir de 9h. C'est vrai qu'on a tendance, et on le sait, en tout cas c'était vrai, il y a une certaine époque, certaines années, les artistes, on disait, cette réputation c'est un peu dans leur bulle, donc ils ne s'intéressent pas trop à ce qui est argent, à ce qui est matériel, donc ils sont un peu sur un nuage, ils créent, c'est ce qui leur importe. Mais du coup, ils oublient d'être protégés de leurs droits, d'où l'importance d'être vraiment au fait et au courant. C'est devenu vraiment important, il faut vraiment avoir sa carte d'artiste pour bénéficier de tous ses droits, et être protégés. Au Palais de la Culture Mouf d'Izakaïa, c'est à 9h.